Hello tout le monde, j'espère que vous avez la patate, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'infos au sujet de Rise of Iron qui vient d'être diffusée sur Game Informer, un nouvel interview avec Chris Barrett et Scott Taylor de chez Bungie et donc on apprend quelques petites infos au sujet du prochain DLC Rise of Iron. Grosse information, on apprend l'arrivée d'une nouvelle monnaie, la Silver Dust qui sera une nouvelle monnaie d'échange sur Destiny. Alors cette monnaie, elle va vous permettre d'acheter des ornements qui seront, je vous le rappelle, des éléments uniquement et purement cosmétiques et vous pourrez également la looter à travers les boîtes de trésors radians ou en démantelant le stuff contenu à l'intérieur de ces mêmes boîtes. Ce stuff qui paradoxalement pourrait très bien être lui aussi des ornements. Par contre, les trésors radians peuvent être achetés quant à eux grâce à de l'argentum. Donc on n'a pas encore la précision si cette nouvelle monnaie Silver Dust pourra être achetée directement. On sait juste qu'on peut pour le moment l'obtenir par le biais des trésors radians ou en démantelant directement du stuff du nouveau DLC. Autre information, on sait que Xur va vendre des ornements en plus des exotiques habituels. Ils seront totalement random de la même manière que les exotiques et vous pourrez donc entamer une nouvelle collection. Alors en pratique, comment ça va se passer ? Les exotiques seront toujours disponibles par le biais de pièces étranges et les ornements quant à eux devront être achetés par le biais des Silver Dust. Concernant les trois deniers, pas de changement prévu avec l'arrivée de Rise of Iron. Et j'ai encore d'autres informations à vous livrer comme par exemple la possibilité d'augmenter votre grimoire d'armes ainsi que de réaliser vos contrats quotidiens en allant directement dans les matchs privés. D'autres informations encore, vous allez voir arriver de nouveaux grimoires. Et attention, petite nouveauté, de nouveaux trophées également pour ce jeu. Les colis de faction et les colis de l'armurier vont vous permettre d'augmenter votre niveau de lumière, du moins pour ceux qui seront acquis après la sortie de l'extension. Le système de contrat qui s'autocomplétait à l'arrivée du Roi des Corrompus ne sera pas renouvelé avec la sortie de Rise of Iron. Vous n'aurez pas également parmi les petites déceptions, pas de retour d'armure d'Osiris de l'année 2 et pas de mise à jour des anciens raids prévus pour 2016, sous-entendu peut-être pour 2017 qui s'est affaire à suivre. Autre info, la quête du Coast of Exotic sera disponible dès le premier jour, soit dès le 20 septembre. Il y aura 4 nouvelles playlists d'assaut, la SIVA héroïque, la SIVA cries, la guerre prise et la legacy. Et enfin, la sortie du DLC aura lieu le 20 septembre à 2h PST, c'est-à-dire 2h Pacifique, soit si je ne me trompe pas, à 11h du matin dans nos contrées françaises. Et on a une dernière information officielle qui vient de paraître, à savoir l'arrivée d'événements optionnels en patrouille sur une planète donnée, comme l'événement des loups à l'époque de la sortie du précédent DLC. Donc, qui sortiront une à deux semaines avant le 20 septembre, soit à partir du 6 septembre. Ce qui va donc nous amener à reprendre un petit peu nos virées en patrouille. C'est toutes les infos que j'ai à vous transmettre pour le moment, mais restez connectés car il y aura demain la sortie de la Bungie Weekly Update, ou plutôt du This Week at Bungie. Donc, on aura peut-être, ou du moins je l'espère, de nouvelles informations à vous transmettre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501